Bonjour et bienvenue sur MonsieurGolf.com Je suis Stéphane, responsable fitting Aujourd'hui nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos pédagogiques avec Jérémy, pro du golf de Rion et membre du Monsieur Golf Team Bonjour Stéphane Nous allons travailler sur différentes situations selon le niveau de jeu Des vidéos pour les débutants, pour les joueurs initiés, pour les joueurs confirmés Alors dans cette première vidéo, dans cette première série de vidéos sur le chipping nous allons proposer une première situation où nous allons nous adresser aux débutants Et puis dans les deux vidéos suivantes, nous verrons les chipping pour les joueurs initiés et le chipping pour les joueurs confirmés Vous pourrez retrouver ces vidéos sur le site de MonsieurGolf.com ou sur le lien sous la première vidéo destinée aux débutants Alors nous sommes désormais dans notre situation de chipping sur le fairway à une vingtaine de mètres du trou Nous avons une dizaine de mètres de fairway et 5 mètres de green après L'objectif et donc le chip en lui-même c'est de rapprocher cette balle le plus près possible du trou pour avoir le putt le plus facile à réaliser et donc faire le moins de coups possible Nous allons expliquer une trajectoire un peu plus tendue Débutants qui ont l'habitude d'utiliser des trajectoires beaucoup trop hautes On va essayer d'utiliser une trajectoire beaucoup plus basse, beaucoup plus roulée Nous avons notre trajectoire, nous pouvons choisir notre club maintenant Nous allons utiliser un club hybride Alors un club hybride, c'est le club que nous allons trouver entre les fers et les bois Club qui va nous permettre de faire rouler notre balle le plus longtemps possible et éviter de la lever Les débutants ont l'habitude d'utiliser le sandwich pour faire cette trajectoire très haute C'est pas du tout approprié, c'est ce qui va vous faire souvent faire des très mauvais coups et donc vous éloigner du trou Nous avons une large gamme d'hybrides de 16 degrés jusqu'à 25 degrés 16 degrés pour vous donner une idée, ça ressemble à l'ouverture d'en faire un Alors justement au niveau de cette hybride, je vous conseille d'utiliser un hybride qui soit plutôt entre 20 et 25 degrés pour lever légèrement la balle au départ histoire qu'elle roule un peu moins longtemps sur le fairway Une balle qui sautillera justement un petit peu sera plus facile à contrôler dès qu'elle arrivera sur le green Alors l'utilisation de cette hybride va éviter tous vos mauvais contacts Dans vos premières utilisations, vous allez avoir beaucoup d'erreurs de dosage forcément, dû à un contact complètement différent par rapport à vos fers mais vous allez éviter tout ce qui est gratte donc justement toutes vos balles qui seront trop courtes Au niveau de votre positionnement du club Vous allez le poser ici, perpendiculaire au sol, parallèle à vos jambes Au niveau de votre prise, nous allons utiliser un grip classique mais utiliser un tout petit peu plus bas pour mieux contrôler le club Pour ceux qui ont un grip différent sur leur putting vous pourrez utiliser votre grip de putter Au niveau de votre écartement des pieds donc votre stance on va utiliser un stance avec un écartement des pieds égal à une tête de club à peu près L'orientation est évidemment vers le trou Un grip très bas comme je le disais tout à l'heure Et nous allons pouvoir maintenant utiliser un fonctionnement un petit peu comme le putting Un mouvement avec les bras et non avec les mains qui va vous faire justement là envoyer la balle souvent beaucoup trop loin et avec des contacts approximatifs Donc je vérifie mon orientation par rapport au trou J'utilise mon stance avec les pieds faiblement écartés et je vais actionner le sternum pour démarrer ce club Ici avec un petit élan et ici une traversée avec la même distance devant Voilà Au niveau de l'orientation vous avez la même orientation avec votre face de club et la même orientation avec vos pieds D'accord ? Vous pouvez positionner un club au sol pour vérifier cette orientation N'hésitez pas à vous exercer sur ce coup en respectant vos trois fondamentaux Le grip plus court Un stance plus étroit Et un fonctionnement avec le sternum et les bras Ce coup qui peut paraître sommaire est souvent utilisé par les professionnels du circuit Merci Jeremy pour tes conseils et merci aux Gov de Rion pour leur accueil Retrouvez cette vidéo sur la chaîne youtube monsieurgolf.com ainsi que les prochaines vidéos initiées et joueurs confirmées Merci Sous-titrage ST' 501